Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpo et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour, c'est Sarah, bienvenue dans notre premier épisode de la série Je peux pas, je suis virée. Dans cette série, on va évoquer ensemble une période pendant laquelle votre employeur va vous avoir convoqué à un entretien préalable jusqu'à la réception d'une lettre de licenciement. Donc cette période, elle est nécessairement un petit peu compliquée puisque c'est votre employeur qui a la main sur le début de la procédure de licenciement, et puis jusqu'à l'issue, ça peut aboutir à plusieurs solutions, soit après l'entretien préalable, aucune sanction ne va être prise parce que vous vous serez expliqué sur les faits, parce que votre employeur considérera que ça n'est pas suffisamment, soit caractérisé, soit suffisamment grave pour vous notifier une sanction. Donc ça peut aboutir à une absence de sanction. La deuxième possibilité, c'est que ça peut aussi aboutir à une sanction qui ne sera pas un licenciement, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, ou à d'autres sanctions dont on parlera dans d'autres épisodes, ou bien ça peut aboutir à un licenciement pour causer elle est sérieuse, pour faute grave ou pour faute lourde, ce qui est extrêmement rare. Donc le début de la procédure, c'est que vous allez être en possession d'une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement. Cette convocation, vous allez la recevoir et il va y avoir un délai préparatoire de cinq jours, un délai pendant lequel vous allez pouvoir préparer cet entretien. Donc en attendant, soit vous êtes mis à pied à titre conservatoire, ça veut dire qu'en attendant, vous ne travaillez plus, votre employeur vous dispense de travailler, mais vous n'êtes pas rémunéré pendant cette période-là. Et on verra ce qui se passera à l'issue de la procédure. Soit votre employeur vous convoque à un entretien préalable à licenciement, mais il ne vous met pas à pied à titre conservatoire, et dans ce cas-là, vous continuez d'aller travailler comme si de rien n'était jusqu'au jour de l'entretien préalable. La question qu'on me pose généralement, c'est est-ce que je dois aller à cet entretien ou pas ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour vous d'aller à cet entretien. Certes, vous recevez une convocation, mais il ne peut pas y avoir de sanction parce que vous ne vous présentez pas à l'entretien préalable. Ça, c'est très important. Si vous n'allez pas à l'entretien préalable pour x ou y raisons, votre employeur ne peut pas est estimer que c'est suffisant pour vous licencier, et il ne peut pas non plus considérer que, comme vous n'êtes pas venu, vous reconnaissez les faits que l'on vous reproche. Par contre, ça peut avoir un intérêt d'aller à l'entretien préalable, soit pour vous justifier, d'abord pour connaître les faits qui vous sont reprochés, on va revenir là-dessus, pour connaître les faits qui vous sont reprochés, pour vous expliquer, pour justifier de la situation, et puis pour vous défendre, tout simplement. Parce que si vous n'y allez pas, votre employeur va pouvoir poursuivre la procédure comme si vous vous étiez présenté. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que si vous n'allez pas à l'entretien préalable, ça ne met pas un terme ou ça ne retarde pas la procédure de licenciement, votre employeur va pouvoir continuer sa procédure, décider ou pas de vous licencier, comme si vous étiez venu. Donc, à vous de voir ce qui est le plus intéressant dans votre situation. On a parfois... J'ai parfois des clients qui ne souhaitent pas se présenter à l'entretien préalable en me disant qu'ils ne savent pas spécialement ce qu'il leur est reproché, mais ça se passait très mal. Donc, ils n'ont pas spécialement... On peut très, très mal vivre la réception d'une convocation, un entretien préalable, faire un blocage et se dire, moi, de toute façon, comme je ne sais pas ce qu'on va me reprocher, je ne veux pas aller à cet entretien, découvrir ce qu'on va me reprocher, je vais perdre tous mes moyens, mon employeur sera en face de moi, ça va nécessairement mal se passer. Donc, on peut avoir un blocage et ne pas pouvoir s'y présenter. Donc, à vous de voir, en fonction de votre situation personnelle, s'il y a un besoin et ou un intérêt à vous présenter. Ce qu'il faut également noter, c'est que vous pouvez aller à cet entretien sans être complètement seul. Votre employeur va pouvoir être accompagné, entre guillemets, par un autre membre de l'entreprise. On peut imaginer le directeur général et puis le directeur des ressources humaines. Et vous, de votre côté, il faut bien lire votre lettre de convocation. Votre lettre de convocation va vous indiquer quelle personne peut vous assister à cet entretien préalable. Vous ne pouvez pas vous faire assister par la personne de votre choix. On a parfois des questions nous demandant si on peut se faire assister par un ami qui est juriste, si on peut se faire assister par un avocat, si on peut se faire assister par un délégué syndical. On ne peut pas se faire assister par la personne que l'on souhaite. Il faut voir ce que prévoit la lettre de licenciement. Et cette lettre va vous dire... Il y a deux hypothèses. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais soit elle va vous indiquer que vous pouvez vous faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, quelle que soit cette... Qui, soit cette personne, qu'elle a un mandat représentatif ou pas, mais une personne appartenant nécessairement à l'entreprise, soit la lettre va vous indiquer que vous pouvez vous faire représenter par une personne, par un conseiller du salarié inscrit sur une liste. Et la lettre va vous préciser que vous pouvez trouver cette liste en mairie ou auprès des services de l'inspection du travail. L'intérêt, pour vous, c'est déjà de ne pas être seul, c'est d'avoir quelqu'un à côté de vous qui sera là un petit peu en tant que témoin et qui pourra rédiger un compte-rendu qui va répertorier la façon dont s'est passé l'entretien, la liste des griefs, ce que l'employeur a indiqué, quels sont les griefs qui vous ont été reprochés, quelles ont été vos réponses et comment s'est passé l'entretien. Cette personne, ce conseiller qui va vous assister va pouvoir, par exemple, j'ai déjà vu moi sur un compte-rendu, il était noté, l'entretien a duré 10 minutes, le salarié n'a pas eu le temps de s'exprimer et l'employeur a mis fin à l'entretien au bout de 10 minutes sans laisser la parole au salarié. Ou bien l'entretien s'est déroulé dans des conditions particulières puisqu'il y avait une personne extérieure à l'entreprise qui assistait l'employeur. Donc c'est intéressant d'avoir à vos côtés à ce moment-là un conseiller qui sera là pour présenter toutes ces observations qui vont peut-être aboutir à des vices de procédure. Ce compte-rendu sera aussi important puisque seuls les faits en principe qui ont été évoqués pendant l'entretien préalable peuvent fonder une mesure de licenciement. Si le jour de l'entretien préalable, votre employeur ne vous parle que de retard répété, et qu'il vous demande de vous expliquer uniquement sur ces retards-là, la lettre de licenciement ne peut pas ensuite fonder le licenciement sur des retards répétés et puis d'autres faits fautifs qui étaient antérieurs, qui étaient connus de l'employeur et sur lesquels il ne vous a pas demandé de vous expliquer. Et ça, c'est important puisque je reste sur le même exemple, des retards répétés, si on est sur 2-3 retards sur une quinzaine de jours parce qu'on est en période hivernale qu'il y a du verglas et que votre bus n'est pas passé à l'heure, on va avoir un peu plus de difficultés à justifier un licenciement pour faute grave alors que si on fait entrer dans la lettre de licenciement d'autres griefs disciplinaires, on va pouvoir aller sur une faute grave. Donc, si à ce moment-là, le conseiller qui vous a assisté peut rédiger son compte rendu en indiquant que vous n'avez été interrogé que sur les retards et que le reste n'a pas été évoqué, il sera beaucoup plus facile de contester les griefs et de ne faire retenir que ceux sur lesquels vous aurez été interrogé lors de l'entretien préalable. Vous pouvez avoir un empêchement pour l'entretien préalable puisque c'est la lettre de licenciement qui va vous imposer la date et l'horaire de l'entretien préalable. Par exemple, vous pouvez être en arrêt maladie et être convoqué à un entretien préalable, c'est tout à fait possible, pendant les heures de sortie autorisées, et vous pouvez souhaiter quand même assister à cet entretien préalable. Vous avez la possibilité de demander à votre employeur de reporter l'entretien préalable, mais il n'a pas l'obligation d'accepter. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de faire un écrit, d'envoyer un email. Si par mail, vous indiquez à votre employeur « Je souhaite être présente, mais à cette heure-là, j'ai un rendez-vous médical que je ne peux pas décaler, pouvez-vous me convoquer le lendemain ou deux heures plus tard ? » Généralement, dès lors qu'il y a un écrit, l'employeur accepte sans difficulté si vous indiquez un motif légitime. Si vous demandez à reporter l'entretien de trois semaines, ça ne sera pas possible, puisque ça va avoir des incidences sur la prescription des faits fautifs si on est sur un licenciement disciplinaire. Mais si vous demandez un report de quelques heures ou d'une journée en invoquant un motif, en principe, l'employeur devrait accepter. Dans tous les cas, faites-le par écrit. Sachez que ne comptera s'il y a une contestation que ce qui est écrit. On ne pourra pas indiquer que vous aviez demandé mais on avait refusé, etc. Faites un écrit. Si l'employeur refuse, ça ne met pas fin à la procédure de licenciement. Elle se poursuivra. Vous serez absent. Mais ça montrera, ça sera révélateur quelque part du comportement de votre employeur qui a refusé que vous puissiez venir vous connaître les faits reprochés et vous expliquer sur ceci. Je vous indique depuis tout à l'heure que c'est au moment de l'entretien préalable à licenciement que vous avez connaissance des faits qui vous sont reprochés. Là, c'est une particularité très importante et qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions quand on est convoqué à un entretien préalable. C'est que vous recevez votre lettre de convocation et vous n'avez pas connaissance des faits qui vous sont reprochés. Vous ne savez rien avant l'entretien. Et c'est très souvent vécu comme étant anormal. Il est vrai que ça pose quand même des questions sur le principe de je suis convoqué à un entretien préalable pour m'expliquer mais je ne peux rien préparer à l'avance parce que je ne sais pas sur quoi on va m'interroger. Ça fait un petit peu inquisitoire mais malheureusement c'est comme ça. Effectivement, c'est quand vous allez être à l'entretien préalable, au moment de l'entretien préalable, face à votre employeur que celui-ci va vous expliquer ce qui vous est reproché. Donc vous ne pourrez pas en amont tout anticiper. Vous ne pourrez pas avant cet entretien et pendant ce délai de préparation de 5 jours au minimum vous dire bon alors je pense que très souvent quand on est convoqué à un entretien préalable on a quand même un ordre d'idée de ce qui s'est passé et on sait s'il y a eu un problème sur un dossier, s'il y a eu un problème d'absentéisme, s'il y a eu une altercation avec un collègue, une mésentente avec un client. On peut avoir connaissance de choses qui n'ont pas été mais votre employeur elle met de la procédure et il peut vous reprocher soit ce à quoi vous avez pensé soit tout autre chose. Donc effectivement cet entretien préalable on peut essayer de le préparer mais on ne pourra pas tout anticiper. vous pouvez par exemple je reprends mon cas de retard répété vous pouvez vous dire mince la semaine dernière j'étais en retard tous les matins parce qu'encore une fois il y avait du verglas mon but c'était en retard et là vous allez vous retrouver devant votre employeur vous allez vous imaginer que vous allez lui expliquer que c'est pas de votre faute que c'est l'hiver que vous ne pouviez pas faire autrement que c'est pas grave que ça fait 5 ans ou plus que vous êtes dans l'entreprise que vous n'avez jamais été sanctionné et qu'il serait donc pas normal que vous soyez licencié et là votre employeur va vous dire j'ai connaissance j'ai eu une dénonciation d'agissement de harcèlement moral par exemple c'est extrêmement courant qu'un salarié n'ait pas avant l'entretien préalable parfaitement connaissance des faits qui vont lui être reprochés de la même façon vous pouvez vous imaginer que vous êtes convoqué pour des retards répétés et là votre employeur va vous dire on va faire une rétrospective de ce qui s'est passé les 6 derniers mois il y a des éléments qui montrent que le travail n'est pas fait correctement et là vous allez savoir que votre employeur s'oriente un peu plus sur un licenciement pour une insuffisance professionnelle et pas du tout sur quelque chose de fautif et de disciplinaire donc finalement la posture pendant l'entretien préalable c'est surtout et avant tout essayer d'écouter ce que vous reproche votre employeur pour pouvoir répondre avec ce que vous avez avec les éléments de réponse que vous avez bien sûr vous n'avez pas à ce moment là de pièces justificatives d'attestation puisque par nature vous ne saviez pas ce qu'on allait vous reprocher donc c'est surtout d'écouter de ne pas vous culpabiliser de ne pas avoir anticipé avant des choses qu'on ne pouvait pas anticiper et plutôt de poser des questions à votre employeur et d'essayer peut-être de le pousser un petit peu dans ses retranchements je vous prends un exemple si jamais votre employeur vous dit il est apparu que vous avez eu un comportement déplacé ou vous avez parlé avec un ton inapproprié à telle ou telle personne à ce moment là vous pouvez peut-être pointer des incohérences en se disant mais comment c'est possible que vous puissiez me reprocher ça alors qu'on est en télétravail et qu'on ne se croise pas comment vous pouvez me reprocher de mal me comporter avec telle personne alors qu'elle travaille du matin et que moi je suis de l'équipe d'après-midi donc on ne se croise pas vous pouvez à ce moment là peut-être plus poser des questions avancer des pistes permettant de dire que ce qu'on vous reproche n'est pas fondé mais vous vous pourrez difficilement sauf avoir eu connaissance du motif avant ou avoir la certitude absolue que c'est là-dessus qu'on allait vous questionner pourrait difficilement faire plus lors de l'entretien préalable lorsque l'entretien préalable va se terminer votre employeur légalement n'a pas le droit de vous donner sa décision tout de suite il doit utiliser nécessairement un délai de réflexion d'au moins deux jours et il a jusqu'à un mois pour vous notifier sa sanction donc quoi qu'il en soit et ça ça fait aussi l'objet de beaucoup de questions parce que vous nous dites généralement que oui mais de toute façon il sait très bien la décision est prise même avant l'entretien la décision est prise c'est peut-être le cas mais dans tous les cas votre employeur doit attendre au minimum ce fameux délai deux jours avant de vous donner sa décision qui sera soit un licenciement soit une autre sanction soit une absence de sanction tout court donc il va falloir à ce moment-là prendre son mal en patience jusqu'à l'obtention de cette fameuse décision dans ce délai-là moi ce que j'ai pu conseiller c'est pour des salariés qui ont été interrogés sur des griefs dont ils n'avaient pas aidé et qui avaient des éléments en leur possession c'est de les envoyer tout de suite soit par mail soit par lettre commandé je vous prends un exemple un salarié qui est convoqué parce qu'on lui reproche de 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 trafiquer ces notes de frais si le salarié n'avait pas du tout idée qu'il allait être interrogé là-dessus bien sûr qu'à l'entretien vous allez uniquement pouvoir dire moi j'ai fait mes notes de frais comme je les ai toujours faites selon les consignes je me suis peut-être trompée une fois mais je pense pas c'est une erreur matérielle j'ai indiqué que j'ai fait un trajet Lyon-Aix-en-Provence alors qu'en réalité c'était un trajet Lyon-Paris parce que j'allais voir ce client donc ça vous pouvez l'expliquer lors de l'entretien préalable si vous avez une bonne mémoire et votre agenda avec vous mais ce que vous pouvez faire pendant ce délai de réflexion et tout de suite après l'entretien préalable en tout cas c'est ce que j'ai pu conseiller c'est d'envoyer les éléments justifiant votre position et vos contestations votre employeur sera pas obligé dans la lettre de licenciement si jamais il décide de vous licencier je vous licencie quand même parce qu'il y a des incohérences sur vos notes de frais vous m'avez envoyé tels éléments voilà pourquoi je considère quand même qu'ils sont faux etc etc mais au moins si ensuite alors soit il y a deux solutions soit vous le faites changer d'avis parce qu'effectivement vous lui donnez les éléments et il remet en cause sa position il vous dit compte tenu des observations que vous avez présentées et des éléments fournis les faits ne sont pas justifiés il n'y a pas de faute il n'y a pas de sanction soit il y a quand même sanction et à ce moment là si vous contestez votre licenciement vous pourrez justifier qu'au moment où l'employeur a pris sa décision de vous licencier il avait déjà les éléments permettant de justifier qu'il n'y avait pas de faits fautifs donc ça peut être intéressant d'utiliser ce laps de temps pour adresser pour adresser les éléments à l'employeur donc ça peut être intéressant d'utiliser ce laps de temps pour adresser les éléments à son employeur il peut aussi y avoir une autre issue il peut y avoir une autre issue qui n'est pas nécessairement envisagée en amont c'est que j'ai constaté à plusieurs reprises que la réception d'une lettre de convocation à un entretien préalable ça peut ça peut aboutir à une perte de confiance du salarié envers son employeur à quelque chose qui se rapporterait à un choc émotif à vraiment un blocage de retourner travailler quoi qu'il arrive ou en tout cas un salarié qui se dit moi de toute façon j'ai plus confiance j'ai plus envie et je n'ai même pas envie de continuer à travailler pour cette entreprise parce que si c'est pour avoir peur tous les mois qu'on m'envoie une lettre de convocation et que je sois licenciée finalement c'est pas la peine à ce moment là ce que vous pouvez envisager de faire c'est d'utiliser entre guillemets cet entretien préalable à licenciement pour en faire un entretien de discussion à bâton rompu et de poser les choses en disant à votre employeur il faut déjà vous défendre sur les faits fautifs ça c'est une certitude parce que quoi qu'il se passe la procédure elle pourra être continuée à l'initiative de votre employeur donc il faut vous défendre mais vous pouvez en profiter aussi pour dire que de toute façon vous êtes défendu que pour vous il n'y a pas de faits fautifs il n'y a pas d'insuffisance professionnelle qu'il n'y a aucun reproche à vous faire mais que vu les événements vu la relation que vous entretenez vous n'envisagez plus une relation de travail sereine dans cette entreprise et ça peut éventuellement aboutir à une discussion sur une rupture conventionnelle ça peut ça peut cet entretien préalable en tout cas peut être un déclencheur d'une procédure de rupture conventionnelle alors par contre il faut faire un petit peu attention il faut manier ça avec des pincettes parce que si vous êtes assisté par un conseiller qui va rédiger un entretien il ne faudrait pas qu'il fasse un amalgame des deux discours et que sur l'entretien il écrive uniquement rien sur les faits mais le salarié demande une rupture conventionnelle donc c'est vraiment si vous n'êtes pas assisté il n'y aura aucun écrit qui ressortira de cet entretien vous pouvez en discuter très librement si vous êtes assisté prenez bien la précaution de bien poser les choses en disant je conteste je n'envisage pas une situation qui aboutirait à un licenciement pour les faits que vous me reprochez et qui ne sont absolument pas réels par contre quoi qu'il en soit j'ai très mal vécu de recevoir cette lettre de convocation ou bien notre relation de travail et de collaboration n'est plus du tout sereine on ne peut pas continuer à travailler comme ça ensemble on n'a qu'à conclure une rupture conventionnelle et ça ça peut être une solution qui va permettre et à l'employeur qui doute un petit peu de son motif de licenciement de trouver un échappatoire en acceptant une rupture conventionnelle et vous ça va pouvoir vous permettre d'éviter un licenciement et d'avoir quand même une rupture de votre contrat de travail qui va passer par une rupture conventionnelle on reviendra plus tard sur les conséquences financières de ces modes de rupture là mais dans tous les cas ça peut être une issue qui va être intéressante qui va être intéressante pour l'ensemble des parties donc merci pour votre écoute ce premier épisode est terminé on passera par la suite à un épisode 2 sera dédié à la réception de la lettre de licenciement merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn et Youtube n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501